Donc, je suis dans une situation assez un peu étrange parce que le bouquin est sorti aux Etats-Unis il y a deux ans, trois ans, deux ans, et on a déjà discuté beaucoup entre nous, à l'intérieur de ce séminaire du bouquin, le concept de comment. En Italie, on a fait des campagnes politiques autour du bien commun, et j'ai comme l'impression d'avoir tout dit, donc d'être assez fatigué autour de cette dramatique, et c'est pour moi, donc, en répétition, et j'essaye de faire ce que je peux. Mais, étant donné que la discussion sur cette matique du commun a marché, elle s'est répandue, je voudrais essayer de poser quelques problèmes et d'avoir surtout un dialogue, déjà ce soir, non ? Des façons de pouvoir, ici, un peu, accepter les critiques, discuter et avancer. Comment Weltz, c'est le bouquin, non ? Qui complète la trilogie Empire-Multitude. Et, en pire, c'était quelque chose, c'était une thématique tout à fait évidente, non ? Après 89, le marché mondial s'était constitué, et il demandait un ordre. Malgré toutes les illusions de l'économiste, le marché n'a pas de lois ou de règles implicites. Il demande toujours un ordre, il demande toujours un commandement. Et, en pire, c'était poser cette question, en réalité. Il ne voulait pas de conclusion. Il disait, ici, il y a ce problème. C'est la première fois qu'il se présente un problème dans lequel toutes les thématiques sont référées à la globalisation. Aujourd'hui, parler de ça, c'est presque ridicule. L'évidence. L'évidence est devenue tellement lourde. Et les conséquences de cette évidence sont tellement périlleuses, dangereuses, que la question, c'est comme des souvenirs assez tristes, je dois dire, des polémiques que, alors, on a dû rencontrer à l'intérieur, par exemple, du mouvement intermondialiste, dans lequel toute une série de positions qui continuent à affirmer cette dominance de l'état-nation à l'intérieur de ce monde. Bon, après, il y a eu une multitude, une multitude répondait à deux questions, fondamentalement, c'est-à-dire, quelle était la transformation des populations, à l'intérieur des populations, du travail, du sujet du travail, qu'elle est, à l'intérieur de l'un, et de ce monde globalisé, la forme dans laquelle on produit ? Quel est le changement du sujet qui travaille, du capital variable ? On s'apercevait, alors, que la mobilité dans l'espace et la flexibilité dans le temps devenaient de plus en plus importantes, que les formes du travail immatériel, cognitif, intellectuel, affectif, etc., devenaient de plus en plus fondamentales, que le concept des classes ouvrières, tel qu'on l'avait hérité, était quelque chose qui ne pouvait plus devenir le point de référence de notre analyse, d'une analyse qui prétendait encore marxiste, qui prétendait encore d'identifier une valeur et une faute mise-value. Moultitude essayait, donc, de retrouver, de renouveler un concept des classes, en tant qu'ensemble des singularités, en tant qu'ensemble des singularités inventives, intellectuelles, capables de déterminer des réseaux, et donc essayer d'identifier les processus d'exploitation à partir de cet nouvel ensemble. Un ensemble qui ne pouvait plus être réduit à l'exploitation telle qu'elle était misurée par la journée de travail, mais qui devait retrouver des formes, ça c'était les règles de la mondialisation, des formes qui étaient adéquates à ce qu'était cette constitution nouvelle, sociale, immatérielle de l'extraction de la valeur. C'était évident qu'elle était, le capital financier, celui qui représentait de plus en plus cette puissance symétrique à ce qui s'était constitué au niveau social. Le travail était devenu ce travail qui circulait, qui passait de singularité en singularité, mais qui s'est retrouvé dans cette nouvelle mesure qui est la mesure que la finance posait. Pourquoi, à ce point-là, commencer à faire, à travailler sur le comment ? Le comment, ça devient une question pour nous. Le comment devient une question très simple. Qui est le prince de la multitude ? C'est une question politique qui est posée là. On a cette multitude, cette multitude qui est éculatée. mais il fallait il fallait poser pour quelqu'un qui pense que la recherche est toujours liée à la lutte, qui est toujours liée à la transformation, à le dépassement de l'exploitation. Il fallait poser le problème. Qui est le prince ? Quelle est la forme hégémonique qui peut ressortir de cette multitude, de cet ensemble de singularités qui a modifié de manière fondamentale le conseil des classes, les classes ouvrières en particulier, les classes ouvrières industrielles ? Qu'est-ce qui se passe au-delà, dans le poste industriel ? Qu'est-ce qui se passe quand l'exploitation est une exploitation sociale ? Qu'est-ce qui se passe quand l'exploitation devient quelque chose qui, dans lequel toute la société est impliquée ? Et donc, comment on fait à penser une transformation à partir de cette situation-là ? Il ne passe pas qu'on a résolu ce problème. Mais, on a fait quelques pas peut-être en avant. Les pas en avant qu'on a fait sont des pas puis des passages qui ont approfondi, si vous voulez, et sous-vient la consistance matérialiste de ce concept des multitudes et du concept du comment. Le comment se présente d'un côté comme une structure objective. Le travail est fait ensemble. D'accord ? Le travail est exploité, le travail dans le capitalisme est toujours fait ensemble. Mais il y a une petite différence. L'organisation du travail était complètement dans les mains des patrons. Et dans le travail immatériel, dans le travail cognitif, la forme dans laquelle le travail se développe est une forme relativement dépendante. Il y a une autonomie beaucoup plus grande du travail variable, du capital variable de la classe ouvrière, des travailleurs dans ces rapports. c'est l'insistance sur cette autonomie qui est une autonomie ambiguë, assez étrange, mais équivoque souvent, mais qui existe. Jusqu'au point de qui on se pose la question jusqu'à quel point aujourd'hui, dans la distinction pas entre le capital constant et le capital variable, mais entre le capital fixe et le capital circulant, quelle est la capacité d'appropriation du capital fixe que ce sujet autonome cognitif pose. Y a-t-il dans la division classique du marxisme entre capital variable et capital fixe. Le capital variable est le capital qu'on dépense pour le salaire de l'ouvrier. Le capital fixe, c'est le capital qui, à différence du capital constant qui représente la totalité du capital, le capital fixe est le capital qui est engagé dans la production. Quand la production devient une production informatique, quand la production devient une production intellectuelle, quand la production devient dans la circulation, par exemple, dans les productions affectives, comme dans les services de soins et tout ça, quand tout ça est résolu sous l'exploitation sociale de cette classe de travailleurs, quelle est l'autonomie relative que cet ensemble de travailleurs prend, arrive à conquérir, jusqu'à quel point elle s'approprie du capital mort, fixe. Ça, c'est une des questions qui naît dans l'intérieur de cette idée du comment. Mais, l'idée du comment, dans le bouquin qu'on a fait, se présente aussi sous un autre aspect, c'est-à-dire comme capital qui participe du bien-pouvoir. C'est évident que, d'un côté, il y a cette indépendance relative, si vous voulez, non ? On a dit que c'est quoi. De l'autre part, il y a cette capacité capitaliste d'investir jusqu'au fond la vie, la vie entière. il n'y a plus de limites à cette transformation de valeurs d'usage dans la valeur des champs. Il n'y a plus de limites dans la l'occupation de tous les espaces de la part du capital. Mais, le capital est en rapport social. Mais, le capital exige un force travail indépendante de quelque façon. Sans force vivante, il n'y aurait pas le capital. Cette force vivante est, est, une résistance, toujours. Le capital n'est jamais été, on n'a pu jamais penser au capital sinon, quelque fou dans l'école de Francfort et autour de là, ou dans le stalinisme. Le capital ne peut pas s'enrichir, ne peut pas exploiter s'il ne trouve pas cette résistance active, une force travail à laquelle enlever invention vie. Quel est donc, dans un système biopolitique dominé par la finance, la puissance que le capital exploite ? est-il possible de développer une hypothèse dans laquelle le capital global est symétrique en résistance qui est celle représentée par le commun ? Le commun peut être le commun naturel. Tout le monde dit que les biens communs sont l'air, la mer, le reste de ce qui n'est pas été approprié par le capital. De plus en plus, même l'air, même la nature en général est appropriée par le capital. Même, encore plus, dans un biocapitalisme développé et surtout dans le biocapitalisme de la crise, on se trouve devant une agression de plus en plus importante à tout ce qui reste de la nature qui n'a pas été appropriée. Ça suffit de faire quelques petits voyages dans les régions du monde qui n'étaient pas au centre du développement capitaliste, je ne sais pas, en Amérique latine, en Afrique, pour s'apercevoir jusqu'à quel point la terre est devenue un bien à exploiter. La terre des agrobusiness, la terre du pétrole, la terre des tools, les entreprises qui font des trous pour trouver des minéraux, la terre en général, la ruine, non, systématique. Regardez, il n'y a pas une émotion écologique dans ce que je suis en train de dire pour le moment, non ? Évidemment, il peut y avoir même celle-là. Mais, le problème, c'est évidemment comprendre comme la terre en tant que vie est investie, non, par ce mécanisme capitaliste. Et comme, justement, sur ce terrain, il faut identifier un comment exproprié. mais surtout, le comment, c'est une autre chose. C'est les langages, les codes, les affaits, l'affait, le travail qui est fait en comment, exalté par cette relative autonomie des réappropriations du capital fixe, des réappropriations des parties relatives. J'insiste beaucoup sur ça. Et donc, ce concept d'une... et cette idée d'un comment qui constitue un tissu biopolitique à partir duquel la résistance objective à l'intérieur de ce qui est le mécanisme capitaliste se donne en tant tant qu'une résistance avant tout. En tant qu'une résistance nécessaire, inévitable, parce que c'est le seul élément d'antagonisme qui reste, qui est là et qui nous aide peut-être à reconnaître dans ce commun qui se fait vie, à reconnaître une instance sur laquelle reconstruire un peu notre concept de résistance politique. logique. Ainsi, on insiste dans le livre sur un concept qui, à nous, il semblait assez important que vous vous souvenez quand Montse-Tung disait que l'an s'était divisé en deux, s'était séparé en deux. En discutant de cette politique du commun, dans la façon dans laquelle on l'a fait, on a comme l'impression de pouvoir répéter de manière extrêmement plus attentive et sans révolution culturelle de la porte que l'an capitaliste a quelques difficultés à se récomposer. que l'an capitaliste passe de crise en crise justement sans avoir la capacité de se récomposer. Et c'est à partir de cette position qu'on pense que la crise est quelque chose qui est beaucoup plus importante qu'une crise qui vient de temps en temps sur la base de la surproduction ou de la difficulté de circulation des marchandises capitalistes. Le capital financier est un capital qui détermine la mesure de la production et nous souvent on entend dire des gausses et des droits que la crise est un effet du détachement de la finance de la production réelle. Et cette idée que la crise est telle une distance entre la finance qui est devenue complètement abstraite et de l'autre part la production réelle qui serait une production de biens en particulier industriel et tout ça c'est quelque chose qui continue à être répété et si au contraire la finance aujourd'hui étant donné que le capital aujourd'hui est financier il n'y a plus le capital industriel les capitales industriels il y a c'est évident les industries sont là mais la forme générale du capital aujourd'hui est la forme financière et donc la finance c'est pas improductive ou une dérivation parasite c'est des quotas des surplus qui augmentent mais plutôt c'est la forme symétrique d'une accumulation du capital qui est symétrique justement à ceux qui sont de nouveaux procès de production sociale le capital s'approprie des valeurs qui sont produites par la totalité de la société et cette accumulation se passe à travers production reproduction et circulation et la forme dans laquelle le capital aujourd'hui exploite est une forme qui devient de plus en plus une forme qui se détache entierrante mais se détache de quoi ? C'est détache d'une autonomie pas de la production réelle mais d'une autonomie relative des forces de travail c'est ça la chose sur laquelle l'un s'est divisé ou cassé en deux et c'est sur ce terrain que il faut la question du comment nous pose la question d'une généralisation des luttes sur le salaire relatif comme une fois mais quand le salaire relatif devient une lutte contre les privatisations contre toutes les formes dans lesquelles le capital financier le néolibéralisme en général entre parenthèses aujourd'hui agit le capital aujourd'hui n'est pas simplement l'exploitation de la journée du travail est l'exploitation de la société entière et c'est pas simplement l'exploitation du temps du travail mais c'est l'exploitation de la vie la privatisation si vous pensez à ce qui c'est avant je vous disais la terre et la terre par exemple pour la population indigène c'est la vie mais chez nous pensez qu'est-ce que c'est aujourd'hui la privatisation du welfare en général c'est la privatisation de quelque chose qui est vie qui est sans des hommes et c'est là sur le welfare sur la production de l'homme pour l'homme que le capitalisme biopolitique sur ce commun profond qu'est la vie même que le capitalisme aujourd'hui détermine ces nouvelles accumulations cette accumulation primitive qui aujourd'hui dans l'âge post-industriel le capital met en acte est quelque chose qui passe sur le cerveau donc sur la commandité des langages des codes et tout ça première sur la nature sur la terre à travers ce désastre qui est en train de devenir l'industrie d'excavation extractive et tout ça qui détermine le change de toutes les formes politiques aujourd'hui on voit on voit les formes démocratiques qui se sont développées avec un moment révolutionnaire formidable et tout ça en Amérique latine par exemple qui ont amené à la rupture du consensus de Washington qui est trouvé aujourd'hui dans la situation de subordination totale à ce qui est les nouvelles multinationales qui sont chinois qui sont de l'Afrique du Sud qui sont les choses les plus différentes et troisième chose justement ce qui est cette nouvelle accumulation qui se donne sur à travers les privatisations à travers la privatisation de subi qui est le résultat de notre travail et regardez bien tout ça s'est commencé dans les années 70 non ? quand Manazzi Alieta Hoff et tous ses camarades ils se sont par exemple ils ont commencé à être attentifs à ce qui se passait à New York avec la fiscal crisis non ? le monté des années 70 qu'est-ce qui se passait là ? c'est une chose très claire non ? avant la crise fiscale de New York et de la ville ils ont commencé à utiliser pour payer la dette les fonds des pensions et ces choses-là et commencer alors non ? cette démobilisation du welfare state cette destruction de ce qui était le reste de la de la grande saison de l'août au mieux pour le dire entièrement non ? de la grande saison de l'août qui a été le siècle court le siècle bref moi je pense toujours que sans l'Union soviétique sans l'histoire du 17 il n'y aurait jamais eu le paysnaisisme que le réformisme est quelque chose de tellement loin de l'idée d'un développement capitaliste que sans l'Union soviétique sans la peur du communisme le 17 sans la peur du 17 on n'aurait jamais eu cette construction d'une production de l'homme pour l'homme mais aujourd'hui justement le capital financier il arrive à déterminer cette destruction claire et profonde de tout ce qui s'est organisé dans ce temps-là et à partir de ça je pense que comme on pose ce problème bon il y a aussi des points de l'histoire des démystifications si vous voulez de ce qui était l'histoire du capitalisme non ? même et des formes politiques du capitalisme en réalité Michael et moi on est assez convaincus qu'il y a pas qu'il y a une discontinuité radicale dans cette période dans laquelle on est après une discontinuité quelque chose qu'on appelle post-moderne mais c'est pas le nom mais en effet l'idée de l'état l'idée de la du capital l'idée de la trace souverière qu'on avait c'est radicalement changé au fond l'alternative à l'état moderne au capitalisme moderne à la classe souverière et dans la lutte de la classe souverière et dans son accumulation dans son formation dans son organisation de partis et dans son organisation de l'état mais tout ça justement est complètement changé la république d'autre part si on suit l'histoire la république est le commonwealth on a eu des difficultés de traduction et en réalité on a mis le commonwealth dans toutes les éditions étrangères parce que le commonwealth signifie république mais le commonwealth république signifie aussi la république des propriétaires le contrat de l'état moderne est la république des propriétaires et les ennemis ils le disent clairement les fondateurs de l'opps et les fondateurs de l'état de la république en Angleterre dans la période révolutionnaire ils disent clairement que leurs ennemis sont les pauvres et la multitude de pauvres et la multitude de ceux qui ne possèdent pas et l'état moderne se développe dans cette forme et un de ces développants comme ça il construit le public le public est né justement de cette forme de l'état des propriétaires de l'état de la propriété privée et organisé pour la défense de la propriété privée c'est évident qu'ici il y a quelques petits problèmes le socialisme est né autour du public quand nous on pose ces questions on pose la demande comment est possible un comment dans la liberté un comment des pauvres qui a la capacité d'être aussi l'ordre de la société ça c'est la question qui naît de cette histoire mais d'autre part cette question qui est une question qui n'est pas théorique elle est tout à fait pratique qu'est-ce que c'est après la grande défaite du socialisme réel qu'est-ce que c'est construire du comment qui soit aussi un moment des libertés qu'est-ce que signifie que la multitude en tant qu'ensemble de singularité arrive à construire un horizon de liberté dans l'égalité l'égal de la liberté de Balibar mais dans des dans une puissance productive et des et une capacité de poser des règles sociales générales dans laquelle le comment soit l'horizon réel dans lequel on vit qu'est-ce que signifie aujourd'hui lutter contre la finance est-il possible de penser aux monnaies du comment au monnaie qu'elle soit pas simplement un moyen d'échange mais qu'elle soit comme tous les monnaies sont une règle d'égalité est-il possible démocratiser la banque est-il possible enlever l'indépendance justement de la banque pour créer une règle du comment qui soit justement la possibilité d'échanger les formes des lits dans le bouquin il y a beaucoup d'autres choses mais ce qui m'intéresse c'est maintenant discuter avec vous merci 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 merci